Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous sur les fleurs de bac en vidéo. Nous allons voir aujourd'hui et toutes les semaines futures les maladies infantiles. Nous allons donc décortiquer chaque maladie, rubéole, varicelle, oreillon, coqueluche, rougeole, scarlatine et j'en passe, pour pouvoir un petit peu expliquer pourquoi votre enfant est vulnérable aujourd'hui à telle ou telle maladie et qu'est-ce que cette maladie est en train de nous montrer sur l'état émotionnel de votre enfant. Il va de soi, quand un enfant développe une maladie infantile, enfin attrape une maladie infantile, que l'un des parents ne gère pas lui-même dans sa vie ce que votre enfant est en train de vivre en situation et donc votre enfant est vulnérable aussi de la même manière que vous. Et la maladie lui montre. Je vais être plus claire dans mon exemple. En fait, imaginons que vous êtes au travail, ça ne va pas avec vos collègues de boulot. Vous réagissez d'une manière où c'est que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, pas sûr de votre choix, pas sûr de la manière dont vous avancez. Votre enfant, lui, est à l'école. Ça se passe mal avec ses camarades, c'est pas génial en ce moment. Ce que vous allez lui renvoyer, vous en tant que parent, sur le plan émotionnel de votre manière de gérer dans votre travail la situation, ne rassure pas votre enfant. Parce que vous-même, vous n'êtes pas rassuré, vous n'êtes pas à l'aise. Ça ne rassure pas votre enfant pour que lui puisse gérer la situation dans laquelle il se trouve et donc, il va être plus vulnérable face au virus. Donc ça, déjà à mettre en alerte. Un enfant, de toute manière, quand il commence à attraper des maladies infantiles, c'est qu'il se trouve en période d'évolution, une période un peu plus propice, un peu plus vulnérable. Donc voilà, il va pouvoir plus facilement attraper une maladie. Tout dépend aussi dans quel état émotionnel il est, comme on vient de le voir à l'instant. Donc c'est souvent dans des périodes de difficultés scolaires ou alors de soucis à la maison parce qu'il voit des discordes, voilà, des problèmes sociaux. Voilà, ça va être vraiment dans une situation propice, voilà, vraiment une situation émotionnelle propice au fait qu'il est vulnérable à ce moment-là au virus. Qu'est-ce qui va être intéressant aussi de regarder dans nos rendez-vous ? C'est que si vous, adultes, parce que vous aussi adultes, vous pouvez attraper une maladie infantile. Mais si vous, adultes, vous l'attrapez, ça veut dire que votre corps est en train de vous mettre en alerte sur le fait qu'à ce moment présent, vous vivez une situation que vous avez déjà vécu enfant et que vous n'avez pas su régler enfant. Donc, il faudra regarder aussi pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'il fait que vous en êtes à ce niveau-là et qu'est-ce que vous dit surtout la maladie, qu'est-ce qu'elle vous pointe du doigt. Alors, nous allons voir tout ça ensemble et bien sûr, à chaque fois que nous parlerons d'un virus, donc d'une maladie infantile, nous allons pouvoir regarder aussi les fleurs de Bac qui vont pouvoir aider les émotions que vous êtes en train de passer pour les réguler. J'espère que j'ai été à peu près claire. On va regarder chaque maladie comme ça ensemble, donc comme je vous disais dans les semaines futures. Et j'espère que ce moment, ce petit rendez-vous, vous apprendra beaucoup de choses, mais aussi et surtout vous aidera sur votre plan émotionnel et le leçon en tirer émotionnellement et moralement. A très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada